Les palmiers se plantent en été de préférence car en fait c'est une plante qui a un cycle végétatif inversé donc du coup elle fait son repos végétatif en plein été c'est ce qui lui permet notamment d'être plus résistante à la chaleur au soleil et à de nombreuses je vais dire température et de nombreux éléments du climat exotique donc c'est ce qui fait en fait elles ont un cycle végétatif inversé qui fait que leur repos est en été et donc on les plante en été en été pourquoi est-ce qu'on va les planter en été donc ça va être la chaleur plus il fait chaud plus le repos est effectif on les plante et elles vont aussi grâce à la chaleur pouvoir développer leurs racines et ça c'est très très important parce qu'en fait on va mettre du fumier dans la fosse de plantation alors il faut toujours du fumier je vais dire du fumier décomposé pour éviter de brûler les racines mais en fait ce fumier et ses éléments vont permettre de réchauffer le sol et de toucher un petit peu les racines sans toutefois les brûler parce qu'il faut pas du frais ça c'est très très important et donc en réchauffant ça va permettre l'émanation donc des racines qui elles vont permettre donc la reprise de la plante donc du palmier donc bien sûr lorsqu'on plante un palmier on va attacher les palmes ça va lui permettre de mieux résister pendant toute la première année d'implantation en tout cas pendant le premier été et d'éviter d'avoir trop de pertes d'eau ensuite ce qui est important de savoir c'est pour entretenir le palmier parce que si avoir un palmier c'est beau c'est joli il faut bien savoir le planter mais aussi bien savoir l'entretenir lorsque les fruits vont apparaître il va falloir tailler les fruits et ça on le sait on le fait pas assez régulièrement donc tailler les fruits qui vont ressortir donc on généralement ça peut être rouge noir etc il faut les tailler comme ça ça évite à la plante de s'épuiser donc ça c'est aussi un élément important après au niveau du tronc donc là le tronc d'un palmier on appelle ça un steep le steep on voit ici là là à ces endroits là c'est en fait des vieilles palmes qui ont été taillés et voilà ce que ça donne alors certaines personnes vont préférer tailler plus proche du tronc d'autres plus larges nous ce qu'on prodigue comme conseil c'est déjà bon là c'est une variété de palmiers c'est un phénix mais en général si on garde les palmes qui retombent le long du tronc quand le sujet est de cette taille là c'est bien parce que ça permet de mieux résister au froid alors c'est une généralité c'est à dire qu'on va pas systématiquement garder les palmes parce qu'un sujet qui fait 12 mètres si vous gardez les palmes ça va être un sujet dès que la palme elle tombe s'il ya quelqu'un en dessous ça va être très dangereux donc il va falloir plutôt préféré les supprimer mais dans le nord de la france quand on a des palmiers comme ça ou des palmiers avec d'autres types de palmes si vous le pouvez et que vous le souhaitez au niveau esthétique c'est aussi important mais que vous avez envie de le garder c'est très bien parce que ça permet de mieux résister au froid c'est tout simplement une couche d'isolation supplémentaire donc nous généralement ce qu'on prodigue comme conseil c'est de tout le temps attacher les palmes tous les hivers ça permettra de protéger le coeur qui se situe à cet endroit précis en général c'est toujours le haut du stipe où se situe le coeur donc comme ça ça va permettre de vraiment bien le protéger donc là on est en présence d'un palmier fortunei donc le palmier à chanvre et ça ça lui permet d'être très très résistant donc moins 18 moins 21 donc ça c'est des valeurs théoriques encore une fois après sur ce type de palmiers c'est vrai que si on peut alors c'est une question esthétique il ya les goûts les couleurs ça ça ne se discute pas mais si on peut par exemple là on voit c'est une vieille palme qui a été taillé à un moment de sa croissance mais si on peut justement laisser la palme retomber le long du tronc forcément ça fait une isolation supplémentaire bon sur un palmier de ce type là à moins dix mois 21 on a quand même déjà pas mal de marge en termes de résistance au froid mais sur d'autres palmiers c'est vrai que le washingtonia par exemple ce sera préférable de le faire 4 1 2 2 2 3